Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je vous propose la critique intransigeante comme toujours du Nexus 6 vous voyez la boîte ici d'ailleurs qui m'a été livrée dans un état assez limite par Top Ha, bravo je sais pas, elle a dû rouler comme ça vous avez sur les tapis là et puis du coup elle s'est salie bon c'est pas bien grave, c'est ça de faire des boîtes blanches Nexus 6 donc de chez Motorola, on a fini avec la boîte, voilà, de toute façon on s'en fout on critique pas la boîte, on va critiquer, ça c'est dans le déballage qu'on le fait on va critiquer le téléphone, que voici, que voilà, un téléphone de Motorola qui est donc un téléphone de la gamme Nexus, c'est écrit en gros derrière, dans le bon sens ça sera mieux et donc un téléphone de la gamme Nexus qui embarque Android 5.1, Lollipop donc dans sa version la plus pure et la plus immaculée puisque qui dit Nexus dit forcément, vous le savez maintenant dit Android pur sans surcouche, c'est pas forcément une bonne chose, il y a des défauts d'Android pur j'y reviendrai tout au long de cette vidéo bien, je vous rappelle donc le principe de ce genre de critique qui est donc une critique intransigeante vous savez maintenant ce que c'est, je fais partie de ces gens qui ouvrent ma gueule donc forcément, ça plaît, ça plaît pas forcément à tout le monde, certes, donc si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, peut-être conciliant, peut-être un petit peu plus sage, on va dire, il y a plein d'autres personnes sur YouTube qui font ça, qui font ça quoi, voilà, si je trouve qu'un truc est merdique, je dirais c'est merdique, je passe pas que par quatre chemins, alors voilà, du coup ça plaît pas à tout le monde bien, je vous rappelle aussi que vous avez le sommaire interactif en dessous de la vidéo, dans la description, donc on clique sur plus, voire plus, je ne sais plus ce qui est écrit exactement et donc vous avez avec l'eurodatage, donc avec ce qu'on appelle les timestamps en anglais, je connais pas du tout le mot français pour ça, pourquoi j'en sais rien qui vous permet donc quand vous cliquez dessus d'aller directement à un chapitre en particulier donc si vous voulez juste une information peut-être sur l'appareil photo de ce téléphone, vous regardez, vous voyez mettons à 30 minutes appareil photo, vous cliquez sur le truc en bleu avec l'heure et ça vous envoie directement au bon endroit pour voir tout simplement la petite info sur l'appareil photo et sur l'information qui vous convient, voilà, et puis ça permet aussi d'en regarder le test en plusieurs parties éventuellement puisque c'est toujours bien bon ce que je fais, bien, je vous rappelle aussi que bah voilà, c'est une critique à une critique, donc c'est bien sûr complètement subjectif, même si j'essaye quand même de rester assez objectif et de vous donner quelques axes de réflexion objective pour que vous puissiez vous faire votre propre avis mais je donne mon avis personnel sur ce produit, je le donne, je le crie haut et fort bien, je vous rappelle que les tests aussi sont divisés en plusieurs parties, on va commencer par faire un petit point sur le design du téléphone l'ergonomie, les specs, j'y reviens pas trop parce que j'en parle beaucoup dans le déballage en général on parlera également de son écran, on parlera de l'interface de la ROM, des apps préinstallées et de quelques petites features waouh, des petites choses en plus, voilà, qu'on peut trouver sur ce téléphone, même si c'est un téléphone Nexus donc forcément il n'y a pas grand chose de spectaculaire, on fera un petit point sur la gestion des contacts et la téléphonie de ce téléphone, on parlera aussi musique vidéo, on fera un petit tour sur internet voir un petit peu si le surf se passe bien, on fera un petit point sur le GPS que j'ai pu tester également, on parlera des jeux et des performances brutes de ce terminal, l'appareil photo, on enchaînera avec l'autonomie et enfin on fera la conclusion, je vous dirais ce que j'en pense globalement une fois qu'on aura fait le tour de tout ça bien, on va donc commencer par un petit point sur le design et l'ergonomie du téléphone alors côté specs, on est sur un Snapdragon 805 donc c'est pas le tout dernier mais c'est pas non plus le plus vieux donc voilà, c'est pas non plus de la gnognote c'est un Snapdragon 805 qui a pas équipé fondamentalement beaucoup de téléphone à part lui, le Note 4 et le Note Edge, je vois pas lesquels l'ont donc si vous connaissez d'autres terminaux qui ont ce processeur vous pourrez me le laisser dans les commentaires, que je dors moins bête bien, un design plutôt sympa, franchement un petit galet sympatoche comme ça qui tient pas si bien que ça en main alors je l'ai pas là, faut que j'aille le chercher puisque faut absolument que je vous compare ça bien sûr on fera la comparaison tout au long de ces critiques avec un autre terminal avec un écran 6 pouces même si celui-là c'est 5.96, on va dire que ça fait 6 on va comparer ça au Huawei Ascend Mate 7 de chez Huawei justement donc il y a un des rares autres téléphones avec un écran 6 pouces donc je vais le chercher, il va apparaître dans un instant sous vos yeux éveillés, regardez, il va apparaître juste là tadaaaam, ah c'est bien la joie du montage vous avez vu on peut faire de la magie facilement c'est cool bon du coup, un téléphone qui tient bien en main mais quand même qui tient moins bien en main que le Huawei alors je vais y expliquer pourquoi je trouve que ça tient moins bien en main que le Huawei c'est pas non plus, il est pas non plus horrible mais quand même, il y a quelque chose un petit peu qui dérange je vous explique ça dans un instant sinon, bien sûr à l'avant on a nos deux haut-parleurs les haut-parleurs stéréo, en haut, en bas, donc gauche, droite comme ça, parce qu'il y a le logo Nexus dans ce sens donc du coup ça se tient dans ce sens c'est un design plutôt sympa, qui rend bien et c'est vrai que c'est un téléphone agréable à l'oeil moi j'ai bien aimé l'utiliser comme ça, j'ai bien aimé m'en servir non c'est agréable, franchement il n'y a pas à dire c'est un téléphone tout à fait agréable à l'oeil il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit j'aime bien, franchement j'aime bien même si c'est vrai que ça manque un petit peu de matériaux nobles on est, voilà, il y a du verre à l'avant certes un petit peu de métal autour, le petit comptoir en métal bleu alors je ne sais pas si vous le verrez vraiment bleu mais il est bleu, il est bleu marine ça au soleil, ça ressemble étrangement à la couleur du jean que j'avais hier par exemple c'est du bleu marine, voilà, du bleu marine ils appellent ça bleu crépuscule je crois si je dis pas de bêtises c'est écrit sur la boîte mais par terre maintenant, tant pis là on ne voit pas vraiment, c'est vraiment bleu franchement, je vais peut-être vous mettre une petite photo en plein soleil là vous allez voir apparaître maintenant waouh, trop beau le montage, tu vois n'importe quoi le mec s'exalte tout seul vous voyez ça ressemble vraiment à une couleur un petit peu d'un jean bleu foncé voilà, donc c'est une couleur, moi j'aime bien ça fait peut-être un peu, on va dire le sexisme tout ça mais c'est peut-être un peu homme plutôt que le blanc le blanc, comment on s'appelle ça, le blanc nuage en français je ne sais plus comment ça s'appelle blanc astral peut-être, je ne sais plus c'est cloud white, cloudy white en anglais c'est le même blanc que la Nexus 9 vous regarderez peut-être la critique ou le déballage de la Nexus 9 en fait les couleurs sont partagées entre les deux produits donc c'est les mêmes couleurs donc vous pourrez vous faire une idée qui est peut-être un petit peu plus neutre après je conçois tout à fait qu'il y ait des filles qui aiment bien le bleu foncé mais voilà, c'est comme ça ne me criez pas dessus, sexisme, nanana bon, chacun fait ce qu'il veut bon, en tout cas voilà ils ont fait le choix de ne pas mettre du noir moi ça ne me dérange pas, c'est vrai que j'aime bien un petit peu changer vous voyez par exemple le Huawei il est un petit peu cuivré comme ça ça change, franchement ça change parce que c'est vrai qu'on a toujours des téléphones noirs, blancs c'est un peu tristounes sur le haut de gamme, c'est vrai que bah voilà, sur l'entrée de gamme, le milieu de gamme on a des constructeurs qui osent on a du Wiko, machin, Alcatel d'autres constructeurs qui font des téléphones il y a même Lumia sur le haut de gamme qui font du bleu, du jaune, du orange, du rouge, du vert bah je sais pas pourquoi les autres constructeurs ne le font pas il y a une Nexus, ils avaient sorti le 5 en rouge il était joli le Nexus 5 rouge pourquoi ils n'ont pas là on est vraiment sur des couleurs sobres c'est un petit peu, bon voilà, j'aurais aimé autre chose c'est vrai, mais bon, c'est pas un drame c'est plutôt quand même joli bon, même si ça ne plaît pas à tout le monde côté design encore une fois donc on a ce plastique qui est affreusement il est gras, ce plastique il prend toutes les traces de regarder c'est dégueulasse regardez, c'est je passe ma journée à le nettoyer alors du coup là, je l'ai nettoyé avant la vidéo mais voilà, du coup il est déjà sale alors je vais le renettoyer rapidement vous allez voir un petit peu à quelle vitesse il se salit la version blanche, on les voit moins les traces de doigts bizarrement, je ne sais pas pourquoi mais pourtant c'est les mêmes plastiques insensiblement mais c'est vrai que voilà je vais m'en servir deux minutes et vous allez voir regardez, il va vite prendre des traces de doigts et pourtant je me suis lavé les mains avant regardez, voyez je me suis lavé les mains avant de faire la critique j'ai rien touché d'autre elles ne sont pas grasses mes mains et c'est vrai que ça prend c'est phénoménal donc si vous êtes maniaque des traces de doigts ce n'est pas pour vous il faudra prendre une coque l'appareil photo donc avec le flash qui est arrondi et alors un petit détail que je n'avais pas vu dans le déballage en fait le micro secondaire il est là il est tout juste ici vous le verrez peut-être en reflet là voilà il est juste là et il est bien caché donc le flash une partie là, une partie là donc c'est un double flash en anneau autour de l'appareil photo qui marche bien d'ailleurs on parlera de la photo tout à l'heure l'appareil photo ici qui est du coup un petit peu renfoncé vous le voyez il est un tout petit peu renfoncé du coup ça fait que quand on le pose sur la table et bien l'appareil photo n'est pas rayé à moins que vous ayez du gravier sur votre table le petit logo moto là ici qui apparemment aurait dû renfarmer un capteur d'empreintes digitales c'est ce qu'ils avaient éventuellement voulu faire dans le développement du coup on a toujours voilà moi je suis habitué avec le j'avais un G2 de chez LG et un G3 et maintenant le Huawei avec le lecteur d'empreintes digitales et c'est vrai que du coup quand on voit les deux on se dit c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû le mettre et on préférerait peut-être un petit peu plus haut aussi et c'est vrai que du coup on a bien le coup de mettre le doigt comme ça quand on le prend et d'appuyer enfin de glisser le doigt dessus ou de le poser tout simplement pour déverrouiller le téléphone et c'est vrai que du coup là on se retrouve enfin moi je me retrouve avec l'habitude à poser mon doigt comme ça quand je m'en sers ou comme ça tout simplement et du coup c'est vrai que ça aurait été ingénieux de mettre un capteur d'empreintes digitales alors est-ce que c'est utile ou pas ça vous serez seul juge de cette histoire maintenant voilà donc c'est pas mal parce que du coup on a tendance à laisser glisser le doigt dessus il y a un petit creux comme ça donc c'est pas mal le logo Nexus ici et puis après en termes de design pas grand chose à noter si ce n'est voilà que le téléphone est un peu en mode il est plus épais ici comme ça vous voyez et ici il est plus fin et c'est plus étalé donc vous voyez un petit peu le format ça fait un peu en palme je ne sais pas si vous voyez un petit peu en palme tout simplement du coup c'est pas désagréable mais c'est vrai que quand on le pose sur la table des fois il vibre et puis voilà donc c'est pas voilà du coup ça tient mettons ici donc après à terme sur un usage prolongé est-ce qu'à force de le poser comme ça et qu'il soit un petit peu en équilibre est-ce que ça va peut-être pas user un petit peu le plastique je ne sais pas voilà je ne peux pas vous dire parce que je ne vais pas le garder 6 mois mais voilà vous êtes prévenus ce que j'essaye de vous faire c'est de me projeter voilà quand je fais la critique de me projeter dans un usage lointain si vous gardez votre téléphone 2 ans peut-être qu'au bout de 2 ans à force de le poser comme ça ça sera peut-être un petit peu usé derrière maintenant voilà vous le savez donc il tombe tout seul des fois il vibre il fait il faut faire gaffe parce que du coup des fois il peut tomber après du coup faites attention devant on a les haut-parleurs qui sont vous le voyez ici alors il va falloir que j'éternue donc si je m'interromps en pleine phrase je couperai donc vous êtes prévenus on a nos deux haut-parleurs qui sont juste ici comme ça ils sont un petit peu surélevés et c'est ingénieux excusez-moi ben voilà c'est le pollen c'est ingénieux parce que du coup on peut le poser sur une table et c'est les haut-parleurs qui supportent le poids du téléphone du coup l'écran ne se raye pas et ça c'est super ingénieux et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée là alors du coup maintenant on commence à avoir des téléphones un petit peu un petit peu avec un écran un petit peu incurué notamment le LG Flex 2 ou alors le LG G4 et donc du coup quand on posera l'écran ce sera les parties hautes et bases du téléphone qui toucheront le bureau donc du coup finalement ben c'est pas mal mais du coup cette idée de haut-parleurs un petit peu surélevé c'est bien c'est une bonne idée même si alors là je sais pas si vous le verrez bien correctement c'est des vrais nids à poussière parce qu'en fait il y a le haut-parleur dessus et tout autour il y a un petit creux et en fait du coup les deux haut-parleurs ben récupèrent toute la poussière qui traîne et c'est pas très agréable mais enfin bon voilà pour un point sur l'ergonomie on design une ergonomie plutôt sympa alors du coup il est peut-être un peu moins agréable à prendre en main qu'un Huawei du coup par rapport à cette histoire il est quand même plus en bon point vous voyez ce que je veux dire il est quand même plus voilà il est peut-être plus fin sur le côté directement mais c'est vrai que du coup c'est réparti d'une manière assez étrange et c'est vrai que du coup je préfère l'avoir un petit peu plus large comme ça sur les côtés mais c'est vrai que du coup c'est là sur le Huawei du coup vous voyez que c'est quand même ben c'est bien réparti c'est égal quoi du coup ben je sais pas j'ai quand même tendance à préférer le Huawei et puis il est peut-être après je vous l'ai montré dans le déballage il y a des petites différences de taille minimes certes mais il y a quand même quelque chose et c'est vrai que le 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 Nexus 6 est un tout petit peu plus large mais vraiment pas grand chose mais ça se ressent quand même et c'est vrai que ben j'avais un peu plus de mal avec le Nexus qu'avec le Huawei même si c'est vrai que le Huawei est quand même déjà grand alors c'est pas pour tout le monde d'un 6 pouces si vous pouvez essayer de trouver une boutique qui a un des deux téléphones en magasin Bouygues Télécom vendent le Huawei donc du coup vous pourrez le trouver chez eux si vous voulez tester c'est vraiment sensiblement la même chose si vous voulez un Nexus et que vous voulez voir un peu ce que ça donne vous allez tester un Huawei vous aurez un petit peu un petit peu l'idée et dites vous que c'est un peu moins bien qu'un Huawei voilà mais vraiment pas grand chose après c'est complètement subjectif bien entendu donc donc ça ne ça ne regarde que moi voilà donc ce que je vous disais petite interruption parce que j'ai été mouché après l'éternuement c'était parti en couille du coup oui c'est vrai que voilà si vous voulez vous voir un petit peu et sinon ça équivaut plus ou moins à la taille d'un iPhone 6 Plus même si l'écran de l'iPhone 6 Plus est quand même bien moins grand mais en termes de forme factore et de taille dans la main c'est plus ou moins la même chose donc si vous voulez comparer et vous faire une idée sur une taille d'écran ce que ça donne en main vous prenez un de ces téléphones et vous pourrez tout à fait ça sera tout à fait convenable ou alors un Note 4 ou un Note Edge qui sont un tout petit peu moins grands mais qui sont à peu près équivalents quand même donc c'est pas un téléphone pour tout le monde d'un point de vue ergonomique après moi ça me plaît après ça vous plaira ça vous plaira pas ça sera à vous de voir on enchaîne avec l'écran de ce terminal qui est une dalle super molette de chez Samsung Samsung ou Samsung vous dites ça comme vous voulez de toute façon la résolution c'est du QHD je ne sais pas du tout pourquoi je l'enchaîne tout parce que je voulais voir elle s'en a pas sauvegardé le benchmark alors je ne sais plus je crois que c'est 50 000 mais on le reverra tout à l'heure un écran super molette qui n'est pas exemple de défaut alors vous dans la vidéo bizarrement il rend super bien il rend même mieux qu'en vrai c'est complètement ridicule les couleurs sont plutôt jolies en vidéo de ce que je vois mais c'est vrai qu'en vrai c'est un petit peu jaune alors moi je suis désolé j'ai toujours ce problème avec les avec les avec les alors comment je pourrais vous montrer ça euh ah bah avec Antutu tout simplement évidemment je vais vous montrer ça avec Antutu et on va je vais comparer donc avec un écran IPS donc j'ai le Huawei sous la main donc on va comparer avec le Huawei mais vous allez voir que bah je trouve pas les écrans à molette super géniaux parce que bah ils sont tendance à être un petit peu jaune alors après c'est bien entendu complètement subjectif je me répète mais c'est vrai que alors je vais monter un petit peu l'énovité du Huawei qu'on soit au clair voilà mais c'est vrai que alors du coup je sais pas en vidéo je vous assure ça sera un petit peu différent mais mais c'est vrai que voilà mais c'est vrai que bah j'ai tendance quand même à préférer le à préférer le 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 rendu d'un IPS alors là vous voyez vraiment différemment mais par rapport à ce que je vois moi mais c'est vrai que voilà là on a le blanc alors du coup vous voyez que celui là je sais pas comment vous l'expliquez là mais moi en vrai je le vois plus jaune alors du coup c'est la vidéo qui fait la compensation mais je peux vous garantir que l'écran OLED il est quand même plus jaune moins blanc si je voulais que l'écran qu'un écran IPS et moi personnellement bon je suis assez voilà je suis déficient visuel machin mais c'est vrai que je suis assez maniaque avec ça et j'ai un petit peu du mal avec ces écrans OLED et c'est vrai que c'est un petit peu dommage alors après c'est vrai que les contrastes sont fabuleux le noir est noir ça certes mais en détriment d'autres trucs et puis c'est vrai que les couleurs sont peut-être un peu sont peut-être un peu moyenne quoi c'est vrai que pour vous comparer on va prendre on va prendre Twitter j'aurais pu prendre les mêmes photos c'est vrai il faut que je me prépare une série de photos d'images test pour les écrans il faudrait que j'y pense on va remonter en haut de la timeline enfin on s'en fout ça ne change rien fondamentalement mais vous voyez que alors encore une fois je me répète mais ce que vous voyez vous là en vidéo c'est exactement l'inverse de ce que je vois c'est à dire que là on voit que le Huawei est plus jaune que l'autre mais en vrai c'est l'inverse alors je ne sais pas pourquoi c'est la balance des blancs de la vidéo alors je vais essayer d'éteindre la lumière peut-être que ça va changer quelque chose même si j'en ai absolument pas du tout voilà je ne suis pas sûr du tout ça ne fait rien mais je peux vous assurer que le c'est ça et c'est vrai que j'ai du mal avec ça moi et avec ces alors pourquoi il ouvre voilà allez retour voilà non pas deux fois retour une fois retour c'est bien et c'est vrai que ben voilà alors vous allez me dire il y en a qui vont arriver qui vont faire ouais les OLED c'est trop bien dislike tu dis de la merde t'es bien con non je suis désolé faites moi confiance un petit peu je vous dis que le OLED est plus jaune en vrai allez dans un magasin prenez un téléphone OLED comparé avec un IPS à moins que vous preniez une dalle IPS de merde vous aurez des couleurs quand même plus naturelles sur une dalle IPS c'est un problème des OLED on verra ça s'est quand même amélioré ces dernières années je suis d'accord mais c'est vrai que ça reste encore dérangeant donc moi ça me dérange après c'est vrai que c'est un bel écran la résolution QHD apporte quand même quelque chose les angles de vision sont vraiment bons voilà il n'y a pas il n'y a pas à dire c'est un bel écran bien qu'il ne soit pas très lumineux en plein soleil c'est vraiment c'est vraiment limite 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 pour le lire en plein soleil c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment c'est très limite c'est vraiment trop limite même je dirais je vous ferai une je vais vous montrer une photo là elle va apparaître maintenant voilà comme ça du coup vous voyez un petit peu c'est moyen quand même franchement là par exemple c'est vrai que la dalle à molette du S6 que j'ai pu critiquer du S6 c'est la même que sur le S6 du S6 mais c'est vrai que là il y a quelque chose en plus et c'est vrai que même sur un IPS c'est un problème de tous les écrans mais c'est vrai que là c'est vraiment trop limite parce que l'écran n'est pas assez lumineux et ça manque un petit peu voilà il manque un peu de punch quoi cet écran c'est vrai que c'est un petit peu dommage bien voilà pour l'écran on va parler un petit peu de la ROM maintenant ben pas grand chose à signaler c'est du Android pur vous voyez qu'on a notre launcher il fait chaud aujourd'hui 30 degrés on a notre launcher Android Now avec le volet Android Now qu'on peut afficher juste ici voilà on a ce genre de truc voilà tout simplement on a la feature ok Google voilà qui marche bien très bien et qui marche aussi d'ailleurs je vais monter le volume que vous puissiez l'entendre voilà et on va monter aussi le volume des notifications voilà on va se mettre à fond parfait ok Google ça ne marche pas bien entendu ok Google voilà donc en étant éteint il fonctionne quand même alors je vais essayer de vous le montrer que vous puissiez me croire pour de vrai ok Google voilà donc écran éteint ça peut marcher on peut le régler par défaut c'est pas actif mais vous pouvez donc activer une veille avec l'écran éteint aussi sans problème j'ai pas pu juger de l'utilisation de la batterie je pense pas vraiment que ça utilise énormément de batterie mais voilà vous sachez qu'on peut le faire donc même avec l'écran complètement éteint ici on peut lancer quelque chose ok Google ça marche pas ok Google toujours pas ah si ça y est ça s'est réveillé bon c'est toujours un peu aléatoire ce genre de truc voilà bon vu que ça sera à vous de voir maintenant moi j'ai une smartwatch donc je le fais avec la montre mais vous savez qu'on peut le faire donc même avec l'écran éteint à noter que contrairement par exemple au Moto X qui est presque une copie conforme de ce téléphone parce que bah c'est le motore là aussi qui l'a fait il n'y a pas le machin glance là en fait sur le Moto X on peut passer la main juste devant l'écran comme ça et ça va allumer un petit peu l'écran pour montrer les notifications là ça ne le fait pas on peut activer un truc qui fait que l'écran s'allume alors je vais essayer de vous le montrer je vais aller le réactiver dans les paramètres l'écran s'allume dans les quand on quand on reçoit des notifications et quand on le prend quand on le prend quand on le prend en main aussi en fait donc je vais vous le montrer voilà donc là si j'appelle le téléphone bon je ne peux pas le faire mais voilà l'écran va s'allumer et là si je le prends en main sans le déverrouiller vous voyez que l'écran s'allume très légèrement avec les notifications alors vraiment très légèrement je ne sais même pas si vous l'avez vu je pense que oui un petit peu quand même et donc du coup c'est pas mal parce qu'on a les notifications en fait tout est affiché en noir et blanc pour économiser un petit peu de la batterie alors le problème de ce truc là c'est que ça s'allume sans arrêt c'est à dire que l'autre jour je jouais avec mon volant là Retro X Simulator 2 j'avais le téléphone posé à côté et je crois qu'avec les vibrations du volant l'écran s'allumait donc l'écran s'allume sans arrêt sans arrêt sans arrêt à tel point que j'ai fini par le désactiver parce que je me suis dit que ça bouffait quand même de la batterie et bah c'est pas très agréable donc à voir si c'est un problème logiciel ou si c'est que le truc qui détecte ça est trop est peut-être trop sensible j'en sais rien en tout cas c'est une petite fonctionnalité qui m'a bien plu et que j'aimerais bien j'aimerais bien retrouver sur le Termino c'est vraiment c'est vraiment la seule feature un peu waouh du téléphone après c'est vraiment du Android Android 5 il n'y a pas il n'y a pas il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est qu'il y a les défauts d'Android 5 Android 5.1 maintenant sur ce téléphone c'est à dire qu'on ne peut pas afficher l'icône de la batterie ici on est obligé de scroller et vous allez me dire oui mais c'est quand même facile machin oui mais c'est pas pratique c'est chiant de faire ça plutôt que d'afficher un truc ici de le voir sans scroller il y a il y a aussi ce genre de détails alors là par exemple on peut cliquer pour choisir le réseau wifi j'aurais bien aimé pouvoir cliquer la même manière sur mon réseau mobile pour pouvoir choisir le réseau mobile ou alors au moins le mode réseau ce genre de choses donc on ne peut même pas rester appuyé pour aller dans les autres paramètres on ne peut pas donc c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé des raccourcis comme par exemple là il y a une surcouche celle de Sony quand on clique sur un paramètre des notifications il y a un menu contextuel et là j'aurais pu faire ça et après ça m'aurait mis réseau et communication j'aurais pu aller dedans ou là dans le wifi ça m'aurait mis paramètre wifi j'aurais bien aimé pouvoir le faire c'est dommage donc du coup on est obligé d'ouvrir d'aller dans les paramètres etc donc c'est bien dommage tant que je suis sur le réseau un autre défaut d'Android 5 c'est là dedans on ne peut plus choisir mode de réseau par exemple j'aurais bien aimé vouloir mettre je vais vous le montrer c'est quelque chose qu'on a sur Android 4 alors là c'est pas du tout Android 4 certes mais c'est un truc qu'on avait sur Android 4 stock donc comme sur un Nexus avant on pouvait faire tout simplement on pouvait choisir 3G uniquement ou 2G uniquement je vous le dis j'espère que vous le voyez bien on ne peut plus sur Android 5 c'est complètement ridicule parce que moi ici là j'ai un donc là je suis en Auvergne vous voyez qu'ici là je suis sur ce qu'on appelle enfin je sais pas vous avez peut-être jamais connu ça vous voyez qui écrit contact ici c'est le nom du réseau cellulaire c'est à dire qu'en fait c'est quand on est dans une zone blanche en France il y a le gouvernement qui avait demandé aux opérateurs de mettre en place des réseaux mutualisés c'est à dire qu'il y a un opérateur qui a mis une antenne en l'occurrence ici c'est Orange qui a mis une antenne relais et les 4 clients des 4 opérateurs peuvent s'y connecter et donc le réseau émet sous le nom contact voilà tout simplement ou alors cf contact ou ce genre de choses donc vous voyez qui dit ça passe très mal j'ai très j'ai vachement du mal donc là on est en 2G c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué roaming ici mais je suis bien en France je suis bien sur voilà mais vu que je suis sur une antenne orange le téléphone dit roaming mais donc du coup ça passe très mal donc j'ai un boîtier FEM2SEL vous voyez ici que je suis connecté à mon boîtier FEM2SEL SFR on le voit ici SFR FEMTO et j'aurais bien aimé forcer l'usage de la 3G là c'est 3G préféré c'est à dire que des fois je me retrouve je prends le téléphone il est connecté au réseau contact que vous avez vu et du coup ça passe moins bien du coup ça consomme de la batterie et c'est pas pratique je comprends pas pourquoi ils ont enlevé cette feature là donc vous allez me dire oui ça marche non 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 c'est possible oui certes c'est possible on peut aller dans la téléphonie dans le keypad on peut faire étoile dièse étoile dièse 4 6 3 6 alors du coup je masque les numéros de téléphone dièse étoile dièse étoile on peut aller là ici scroller appuyer ici et mettre WCDMA only ce qui donc va bloquer le téléphone en 3G mais c'est pas pratique il y avait une fonction c'était dedans pourquoi ils l'ont enlevé quoi là on est obligé d'aller bricoler le téléphone c'est chiant je veux dire c'est pas compliqué on peut le faire mais je veux dire c'est quand même pas c'est pas c'est pas pratique quoi il y a des trucs qu'il n'y a pas pareil un truc complètement débile pourquoi il n'y a pas un bouton redémarrer je veux dire il y a toutes les surcouches il y a un bouton redémarrer j'ai même l'impression que sur Android 4 alors vous pourrez me corriger je me souviens plus ça fait longtemps que j'ai plus mon Nexus 4 mais pourquoi il n'y a pas de bouton redémarrer c'est quand même dingue là on est obligé du coup d'éteindre le téléphone et de redémarrer il y a plein de petits détails comme ça sur Android 5 qui font que j'ai tendance même à préférer un Android surcouché moi personnellement maintenant je trouve ça vraiment dommage et encore une fois aussi ce problème dans la gestion de la batterie donc déjà on ne peut pas avoir le pourcentage là on est obligé d'ajouter une application et on a aussi voilà ce problème là on n'a pas de graduation on a 100, 0 pourquoi il n'y a pas 50 40, 30 je veux dire par exemple là j'ai été à combien on est obligé de le deviner c'est quand même je suis désolé c'est pas un drame oui mais c'est quand même pas pratique et je veux dire c'est quand même ridicule d'ajouter une graduation ça prend 30 secondes quoi enfin voilà il y a plein de petits détails comme ça qui sont un petit peu dommages alors il fait bien sûr le paiement sans contact bien sûr en France ici on aura ça dans 20 ans et dans 30 ans nous on auvergne forcément donc je ne peux plus le tester mais apparemment ça marche bien et après sinon en termes de voilà de feature wow bah il n'y a rien quoi il n'y a même pas moyen de régler les couleurs de l'écran c'est un écran à molette j'aurais bien aimé qu'il modifie un petit peu le truc et qu'on puisse le faire non on ne peut pas on ne peut pas du coup on est obligé de se taper ces couleurs un peu jaunes un peu c'est un petit peu dommage à noter sur l'écran j'ai oublié de vous le dire mais il a un mode basse luminosité alors il faut absolument que je vous le montre on va éteindre la lumière voilà et les couleurs sont un petit peu alors je ne sais pas si vous le verrez bien les couleurs sont un petit peu elles deviennent un petit peu rougeâtre un petit peu comme ça rougeâtre là on le voit bien quand même en fait le téléphone limite l'émission de ce qu'on appelle les lumières bleues qui sont dans les écrans et du coup ça fait qu'en fait le soir c'est plutôt agréable à utiliser ça fatigue moins vos yeux donc si vous lisez quelque chose le soir ou ce genre de choses et bah c'est plutôt pas mal franchement de ce côté là c'est pas mal du tout alors voilà il faut aimer mais c'est vrai que c'est un des points forts des écrans LED c'est qu'on peut descendre très bas en luminosité et ça reste tout à fait utilisable sans aucun problème alors du coup maintenant voilà on va remonter c'est parfait bien du coup on a préinstallé bah on a rien c'est la suite Android donc là j'ai rajouté toutes mes applis mais sinon il n'y a rien de particulier c'est vraiment la suite Android de base donc là après il faudra regarder une vidéo sur Android 5 si vous voulez un petit peu le détail mais pardon excusez moi mais voilà c'est vrai que c'est pas pas de truc particulier un autre truc complètement débile d'Android 5 c'est à dire que là j'ai mon écran d'accueil comment je fais pour supprimer c'est à dire que si j'ai mon écran d'accueil il est rempli d'icônes de widget ou quoi non on peut pas le supprimer comme ça il n'y a plus il n'y a pas de croix ici pour le supprimer on peut pas on est obligé d'enlever toutes les icônes une à une c'est chiant pourquoi sur je veux dire sur n'importe quelle surcouche il y a ça j'ai même l'impression je vous dis avant ça y était pourquoi ça a été enlevé ici je fais ça là et celui là je peux le mettre il y a une corbeille alors où elle est je sais pas normalement il y a une corbeille au moins qu'elle y soit plus alors là c'est quand même attendez avant il y avait une corbeille elle est où la corbeille bon sang bah non ok alors j'ai rien dit je croyais qu'il y avait une corbeille aussi dans celui là bah non voilà il n'y en a pas non plus donc c'est naze il y a plein de surcouches alors peut-être qu'Android de base ne le fait pas et qu'il y a des surcouches qui ne le permettent pas bon je ne l'ai pas là mais par exemple le G3 dans la surcouche LG on peut supprimer un écran d'accueil c'est complètement ridicule pourquoi on ne peut pas supprimer un écran d'accueil tiens regardez celui là je sais qu'on peut le faire là dessus voilà là vous voyez alors là du coup je déplace une icône voilà et celui là et donc voilà j'ai une case une case une case une case masquée je peux le virer voilà tout simplement et j'aimerais bien que ce soit partout pareil je veux dire c'est quand même pas compliqué il y a énormément de surcouches où voilà on peut le faire donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage et c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir le faire donc voilà alors non du coup je mets à coup le pas pas toutes les surcouches qui me le permettent mais c'est vrai que voilà j'aurais bien aimé c'est un petit peu con enfin bon bref tant pis c'est comme ça bien du coup du coup du coup du coup ah oui pareil ici la partenalisation ça se fait automatiquement c'est à dire on peut pas choisir de jouer une icône nous non non c'est par rapport à votre usage c'est à dire que si vous allez souvent activer désactiver le NFC il va vous afficher une icône NFC voilà c'est tout on peut pas choisir nous c'est dommage c'est un petit peu dommage il y a des petits trucs qui dérangent un peu sur ce Android 5 mais voilà je sens venir les fanatiques d'Android oui c'est bien Android Lollipop le stock bah oui bah écoutez tant mieux pour vous si ça vous plaît bon voilà gestion des contacts et la téléphonie on enchaîne on va faire un petit tour dans les contacts alors du coup ça sera tout flouté mais on ne voulait pas c'est pour protéger ma vie privée vous en toutez bien bah la gestion des contacts c'est une application contact sans furiture voilà tout simplement les contacts on peut ajouter un contact etc il n'y a rien de particulier voilà pour les contacts alors du coup j'essaie de pas bouger le téléphone comme ça ça sera plus simple à flouter et la gestion du téléphone donc on voit ici on a les appels récents ici donc on peut appuyer sur appeler pour appeler voilà tout bêtement on va accrocher youpi ensuite on peut scroller on a nos appels récents on peut scroller vers la droite enfin vers la gauche pour afficher vers la droite avec toute la liste de nos appels récents et après on peut encore scroller pour voir tous nos contacts et on peut éventuellement rechercher ici vous voyez on a une touche recherche pour rechercher dans les contacts ou alors une adresse ou ce genre de choses directement depuis l'application téléphone et on a des paramètres également pour changer un petit peu tout ce qu'on veut mais donc du coup vous pouvez même chercher des numéros de téléphone que vous n'avez pas dans votre liste de contacts directement depuis l'appli téléphone via cette case recherche qui ira piocher les résultats peut-être des pages jaunes ou sur google maps ce genre de choses donc c'est plutôt pas mal les haut-parleurs fonctionnent bien les haut-parleurs en téléphonie ça manque un petit peu de basses c'est vrai que par exemple quelqu'un qui a une voix avec des graves un petit peu comme celle-là tu vois ben on l'entendra pas tellement on entendra pas tellement les basses ça manque un petit peu de punch en termes de basses fréquences ce petit haut-parleur là-haut quand on est au téléphone c'est dommage c'est dommage parce que je serais que bon voilà ça coûtait rien de faire un petit effort là-dessus donc c'est un petit peu un petit peu dommage mais voilà c'est pas dramatique non plus on m'entend bien j'entends bien donc ça permet de téléphoner sans aucun problème et c'est quand même une fonction de base d'un téléphone hein on l'oublie mais à la base d'un téléphone c'était pour téléphoner et ouais bon pas de soucis particuliers ah si gestion aussi voilà des SMS l'application SMS par défaut d'Android qui n'est plus Hangouts alors je vais falloir que je boute encore des trucs non ça c'est Messenger euh qu'est-ce que j'ai ouvert bah qu'est-ce que c'est que ce Bin s'attendait voir ah mais d'accord ils l'ont mis à jour en fait euh moi j'avais pas la mise à jour euh quand je l'ai pris en fait et euh du coup euh ah bah non elle est bleue le jour elle était orange mon application elle est bleue mais en tout cas ouais l'application de SMS par défaut et par extra du coup bah j'utilise euh Textra petit jeu de nouveau passage bon euh euh on a fait le tour de ce côté là musique et vidéos alors euh bah ça fait le job je vais vous faire écouter un petit peu quelque chose quand même on va retourner sur euh sur Soundcloud qu'est-ce qu'on va écouter on va écouter encore euh j'aime bien on va aller chercher c'est Leaf Adventure euh alors Leaf Adventure voilà le clé qui est pas extra d'ailleurs des fois il je sais pas ça marche pas comme il faut des fois j'ai l'impression alors on est parti pour du Leaf Adventure on va écouter ça tranquille ou en stéréo avec les deux haut-parleurs on va monter le volume ah c'est le remix je voulais pas le remix il est là le normal voilà on va lancer un petit peu le son assez puissant ça vibre même de sous mes doigts là tellement c'est puissant et c'est vrai que du coup c'est pas mal c'est pas mal on a une bonne spécialisation les opalors sont un peu moins bons peut-être que sur une Nexus 9 ou sur un téléphone HTC qui propose aussi des téléphones des opalors stéréo mais sinon c'est vrai que le son est pas dégueu je vais vous faire écouter un petit peu que vous puissiez vous rendre compte des basses c'est pas de la folie mais bon c'est bien ça crache un bon son c'est pas dégueu c'est dans la moyenne haute quand même des haut-parleurs le son est assez puissant franchement donc c'est assez plaisant je vous montre ce que ça donne quand on le pose sur une table au cas où quand même voilà le son est pas vraiment étouffé donc c'est bien c'est bien pas mal voilà on va baisser ça euh une expérience agréable la prise jack marche bien aussi pas de distorsion particulière on va couper tu te t'es allez ciao euh pas de distorsion particulière on peut pousser quand même le volume de son casque assez fort donc voilà c'est une bonne partie multimédia euh côté vidéo bah alors j'ai pas grand chose à vous montrer sous la main donc on va aller faire un petit tour on va aller faire un petit tour de quel côté euh alors qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer cette fois-ci on va peut-être regarder allez un petit extrait de Person of Interest euh allez on va choper un épisode un petit épisode euh allez ah je sais pas lequel on va peut-être regarder un petit morceau de euh je sais pas pfff c'est vraiment une bonne question euh alors je cherche un petit épisode alors attendez on va prendre un making of comme ça y'aura pas de spoil pas de spoil voilà euh on va prendre ça Voices from the past voilà comme ça y'aura pas de ah bah non bah si en fait y'aura du spoiler là-dedans bah je trouve plus mon making of du coup je suis un petit peu un petit peu dérangé euh je suis c'est un petit peu dérangeant bon je cherchais un un espèce de de making of et je le trouve plus c'est dommage euh bon tant pis bah c'est pas grave on va regarder ça voilà je vais monter les résolutions on est sur du 720p on va monter les musiquets voilà donc ça spoil pas mais voilà si vous voulez pas regarder ne regardez pas c'est la saison 4 euh une bonne expérience multimédia euh l'écran OLED bon on aime on aime pas moi j'aime pas trop c'est pas vraiment naturel comme couleur mais vous voyez quand même que du coup pour regarder une vidéo comme ça sur Youtube ou quoi c'est pas mal avec les haut-parleurs stéréo et tout l'écran 6 pouces permet même de regarder des épisodes de série si vous partez en voyage et que vous avez que votre vous êtes interne en cours ou je ne sais quoi et que vous avez que votre terminal euh votre téléphone là pour euh pour regarder euh il y aura pas de soucis franchement euh c'est une bonne expérience que ce soit sur haut-parleur ou sur casque euh c'est pas c'est pas mauvais du tout moi je vais pas regarder d'épisodes de série mais c'est vrai que des vidéos de Youtube de 30 minutes je me suis pas j'ai pas j'ai pas ragé dessus donc euh non aucun problème euh ça marche tout à fait correctement d'un point de vue multimédia donc ça fera vraiment bien le job en termes de multimédia sans aucun soucis si vous euh si vous êtes euh si vous êtes voilà si 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 bah si 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 vous êtes si vous prenez toujours votre terminal pour regarder vos séries ça fera sans problème et puis euh sur 6 pouces on est quand même confortable on est presque sur une tablette fondamentalement c'est pour ça qu'on appelle ça une phablette donc ça ira sans problème bien euh surf web sur les internets oula on va pas le casser quand même parce qu'on va le rendre ça serait dommage de pas pouvoir le rendre euh le surf sur les internets euh sur le web des internets bah oui parce qu'il y a une différence entre web et internet il faut le savoir quand même ça les amis je vais pas vous faire un cours euh qui fonctionne bien c'est fluide ça charge vite et tout c'est bien voilà pas de problème sur des grosses pages on a aucun soucis on va ouvrir en plus euh on va aller sur sur The Verge en plus pour euh avoir un site un peu lourd euh voilà The Verge et on va charger la version des ordinateurs des ordinateurs des ordinateurs oh je veux la version ordinateur il me met la version mobile mais ah bah je veux la version ordinateur s'il te plaît voyons bon bah y'a pas de version il ne veut pas me mettre la version ordinateur il fait grave il sera la version mobile y'a pas à moins que ça soit vraiment responsif et que ça marche bien ce qui m'étonnerait quand même un petit peu normalement on est quand même censé bon pas de version ordinateur pour The Verge aujourd'hui il veut pas mais c'est dommage euh mais sinon aucun problème vous voyez qu'on peut switcher entre les onglets sans problème ça rame pas on va dire il y a une petite latence de temps en temps mais ça c'est surtout les terminaux franchement voilà c'est pas c'est pas un drame franchement ça va c'est pas non plus c'est bien on va pas il te va pas tourner autour du pot non c'est bien voilà c'est bien et c'est une expérience agréable après s'il pousse justement c'est bien pour avoir une bonne taille d'écran pour une bonne lisibilité en plus on a une avec la résolution QHD on a parfois pas pas besoin de zoomer sur la page pour lire des trucs donc c'est bien non franchement aucun problème là dessus pas jamais déçu de toute façon avec Chrome voilà ça fonctionne toujours aussi bien au niveau performance voilà en plus on a 3 gigas de RAM ça marche bien fondamentalement on peut pas on peut pas en demander plus GPS alors je vais pas vous le montrer ici bien entendu ça marche avec le GPS il y a le GLONASS la GPS tout on peut activer la localisation dans les options voilà et bah ça marche plutôt bien moi j'ai testé ça dans une petite ville le fixe en moins de 5 secondes ça c'est bien on peut pas on peut pas non plus on peut pas non plus en dire plus alors bien sûr sur un terminal haut de gamme en général le GPS fonctionne bien c'est vraiment on en parle histoire de dire mais c'est vrai que il y a en général il y a même pas à en parler ça fonctionne bien de sûr de toute façon donc pas de problème là dessus vous pourrez vous en servir comme en termes de navigation sans problème bien alors quoi d'autre jeu et performance jeu et performance et bien ça marche bien aussi je alors je sais pas si j'ai alors je vais regarder dans les photos est-ce que j'avais fait un screen normalement j'avais fait un screen du 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 benchmark en toto et je ne sais pas si je l'ai stocké normalement oui est-ce que alors du coup les photos sont super lentes à charger dans la galerie je sais pas pourquoi c'est très très lent très très lent très très lent c'est désagréable vraiment voilà le benchmark que j'ai réussi à faire 52 148 points donc c'est bien c'est même très bien on est à peu près 10 000 points en dessous que le S6 qui tient actuellement le haut du podium donc c'est bien pour ce Snapdragon 805 qui peut-être même encore propose une très bonne expérience d'utilisateur parce qu'il est censé quand même moins chauffer que le 810 qui lui a des gros problèmes de chauffe c'est pour ça que d'ailleurs que certains constructeurs prennent maintenant le 808 pardon au lieu du 810 donc là le 805 vous serez tranquille même si vous l'achetez maintenant vous serez quand même tranquille pendant au moins un an et demi je pense en termes de performance qu'est-ce qu'on a en jeu ici on a que Minecraft en 3D donc on va lancer Minecraft hop on va se faire une petite partie en creative ce qui va nous permettre de voir un petit peu si le jeu est fluide ou pas donc on va aller hop dans les options on va lancer dans le graphisme on va mettre ça à fond les graphismes graphisme hop hop voilà on va monter alors je me souviens jamais comment on fait ok j'arrive plus voilà parfait on va prendre un petit peu de hauteur pour voir ça voilà on voit que c'est fluide on tire bien parti aussi du alors je sais non le 805 il me semble pas qui soit 64 bits j'ai un gros doute donc je vais pas dire de bêtises mais on a aucun souci là-dessus vous voyez que c'est quand même alors c'est des fois ça saccade un petit peu quand ça génère la map mais voilà c'est bien fluide alors vous vous voyez pas mais on est bien au-delà des 60 images secondes sans problème voilà pas de souci particulier à faire alors oui je test minecraft parce que le il est pas très loin à télécharger et il demande quand même énormément de ressources ce jeu mine de rien même s'il est pas très beau c'est vrai mais c'est vrai que voilà il est quand même assez demandant en ressources donc vous aurez aucun problème pour jouer au dernier jeu on est sur un Adreno 420 sur ce terminal donc aucun problème franchement aucun souci là-dessus après les benchmarks encore une fois voilà c'est pas c'est un chiffre donc ne vous attardez pas trop là-dessus bon je sais qu'il y en a qui adorent ça mais l'expérience utilisateur est bonne ça rame pas il n'y a pas de saccade particulière ça chauffe un petit peu certes mais c'est pas non plus dramatique donc voilà je me suis pas j'ai pas eu de redraw de l'écran d'accueil rien de particulier donc aucun souci une bonne expérience utilisateur des bonnes perfs en jeu et surtout et aussi surtout des bons benchmarks sans problème l'appareil photo de ce terminal l'appareil photo de ce terminal qui fonctionne bien c'est l'application photo par défaut d'Android Lollipop donc qui est vraiment minimaliste franchement en dépit du fait qu'elle ait ses petits mods comme ça le photo comment ils appellent ça l'effet focus et les panoramiques etc je veux dire elle est quand même vachement basique on a pas 36 millions d'options c'est un petit peu dommage en termes de de quoi de résolution on peut monter à l'avant à l'arrière pardon vous voyez on peut monter à 13 mégapixels c'est pas après il n'y a pas assez un chiffre pas forcément dans la plus grosse pour faire des belles photos à l'avant 2,1 mégapixels et en vidéo on fait du ultra HD 4K je vous avoue je ne l'ai pas testé parce que de toute façon de toute façon voilà le rendu voilà sera bon maintenant en vidéo je ne pourrais pas vous le montrer il y a sans doute des samples vidéo sur internet enfin sur YouTube vous pourrez en trouver tout sans problème il n'y a pas de raison que ça ne marche pas donc vous pouvez filmer en 4K avec ce terminal les fichiers sont gros donc faites quand même attention et sinon donc du full HD et l'avant fait aussi du du full HD quand même quand même quand même donc c'est pas mal pas de paramètres particuliers donc c'est vrai que c'est assez limité alors je pense quand même qu'on peut trouver des applications en tierce sur le Play Store mais c'est assez limité de base bon les photos je vous montre bien entendu les photos en extérieur pour commencer alors on va commencer bien sûr avec les photos de devant la piscine qu'on ne voit plus à cause des arts bien sûr forcément et c'est l'été maintenant presque c'est bien sans plus voilà c'est pas du tout le meilleur appareil photo c'est pas un des points forts du téléphone c'est pas non plus un point faible mais voilà c'est pas fondamentalement extraordinaire les couleurs sont plutôt sympas ça manque peut-être un petit peu de détails voilà c'est pas c'est pas extraordinaire je vous laisse seul juge des photos à noter que j'ai eu du mal à faire le focus sur vous savez les deux brindilles là dans le pot de fleurs il arrivait pas je sais pas pourquoi il arrivait pas alors du coup vous le voyez ici sur le mur il arrivait à faire le focus alors que j'étais à peu près la même distance mais sur les fleurs là il arrivait pas à le faire je sais pas pourquoi il voulait pas c'est bizarre aucune idée de pourquoi mais il voulait pas bien avant de vous montrer la vidéo l'extrait vidéo on va prendre la photo de moi comme ça voilà alors on a pas de stabilisateur vous allez avoir la nausée hop je cadre voilà et vous voyez le résultat directement alors c'est pas mauvais encore une fois c'est assez détaillé on voit quand même bien on voit les imperfections de mon visage ça marche bien non ça va c'est pas comme je vous le dis il y a mieux franchement vous prenez un terminal un Xperia ou même des lumières chez Microsoft ou même par exemple voilà le Galaxy S6 ils font d'excellentes photos là on est quand même un peu en dessous donc voilà c'est pas c'est pas folichon même si c'est pas non plus vraiment mauvais je vous montre l'extrait vidéo que vous puissiez un petit peu juger de la qualité de la prise de vue en vidéo de ce terminal voilà donc un enregistrement full HD avec le Motorola Nexus 6 donc c'est tout à fait convenable bien entendu c'est pas le mieux qu'on ait vu mais ça fonctionne plutôt bien on peut le voir ici on va zoomer un petit peu c'est tout à fait convenable c'est plutôt fluide on va voir un petit peu si l'autofocus fonctionne bien alors on va voir si ouais ça a l'air de faire relativement bien son travail encore une fois on peut pas prendre de photos avec l'application par défaut d'Android Lollipop quand on appuie on peut pas faire une mise au point justement ça prend des photos quand on appuie dessus on va voir un petit peu le focus s'il se fait c'est un petit peu limite quand même ça a pas l'air de bien vouloir bosser correctement on va faire un petit test pour l'audio je parle à gauche voilà et je parle à droite donc on verra bien si le son est stéréo ou pas voilà pour ce test de vidéo voilà pour la prise de vue en vidéo de ce terminal qui est bien sûr voilà tout à fait correct en même temps voilà si on veut filmer vraiment on achète une vraie caméra bien du coup on va parler un petit peu de l'autonomie et puis on ira tranquillement vers la conclusion de cette critique une autonomie alors c'est compliqué à expliquer c'est pour le haut de gamme c'est pas bon franchement moi je trouve ça pas bon c'est un petit peu mieux qu'un S6 par exemple maintenant on va pas le comparer à un S6 parce que c'est pas du tout la même taille d'écran donc j'ai pas envie de comparer un S6 parce que certes il y a la résolution de l'écran mais il y a quand même la taille parce qu'un écran plus grand fondamentalement ça consomme quand même plus en électricité qu'un écran plus petit donc certes il y a la résolution je vous le dis je l'accorde mais quand même faut pas déconner alors du coup je vais essayer de retourner dans la batterie non je me trompe encore une fois batterie c'est pas folichon folichon alors d'après ce que j'ai pu tester alors j'ai pas de photos à vous montrer donc on va devoir se contenter de ça comment vous dire on tient entre 3 et 5 heures screen on là vous voyez que je suis à 1h19 d'écran allumé je l'ai débranché il y a alors on nous dit pas c'est pareil c'est quand même de la merde je suis désolé mais il n'y a même pas marqué l'heure à laquelle je l'ai débranché c'est quand même pénible il n'y a même pas marqué tant sur batterie c'est quand même dingue bah non il n'y a pas je peux pas vous le montrer Android je viens de le remarquer il n'y a pas marqué bon bravo Google bon j'ai débranché à peut-être 11h ce matin un truc moi c'était comme ça c'était 11h en fait c'était 11h05 un truc comme ça 1h20 de screen on donc vous voyez que je suis quand même toujours en général à l'unité à fond j'ai le wifi le bluetooth avec une synchro vers une montre localisation non je ne l'ai pas activé normalement il y a le NFC mais le NFC ça pompe vraiment rien du tout donc là vous voyez 1h20 et on est à 72% de batterie restante donc c'est c'est pas mauvais ça veut dire que là si on extrapole on peut faire allez on va dire on va dire 1h ça fait 25% de batterie ça fait qu'on là moi je pars sur 4h de screen on avec cet usage là alors bien sûr vous pouvez me dire on va baisser l'amniosité un petit peu on va économiser en autonomie mais c'est moins lisible c'est vrai que déjà que l'écran n'est pas super lumineux moi j'aime bien un confort donc c'est vrai que j'aime bien pousser un petit peu l'amniosité tant que ça ne m'éblouit pas là voilà je suis obligé de la pousser à fond donc c'est un petit peu dommage alors après est-ce que c'est encore une fois l'écran l'écran QHD qui consomme est-ce que l'805 est optimisé excusez-moi j'en sais rien c'est vraiment à voir moi j'ai toujours du mal avec ces écrans ces écrans QHD j'ai l'impression que pour l'instant on ne sait pas vraiment les gérer ça consomme vraiment beaucoup pour pas finalement un confort visuel supplémentaire important déjà le full HD c'est bien franchement certes c'est crystal clear comme on dit en anglais c'est crisp mais je préfère avoir une meilleure autonomie qu'un écran QHD après c'est vraiment mon avis personnel à vous de voir mais c'est vrai que si vous cherchez vraiment le téléphone le plus endurant c'est vraiment pas celui-là qu'il vous faut ça a toujours été le problème un petit peu des Nexus le Nexus 4 il avait vraiment pas une autonomie de ouf le 5 c'était un petit peu pareil moi à l'époque je me souviens pour vous dire j'avais hésité entre le Nexus 5 et le LG G2 et très franchement j'avais pris le G2 ils se valaient vraiment à peu près en termes de perf le G2 en termes de batterie c'était une tuerie ce téléphone et là encore une fois le Nexus 6 ils ont fait un effort on est pas mal 3 à 5 heures mais je veux dire il y a mieux il y a mieux il y a mieux il y a mieux et c'est dommage c'est quand même dommage sur un terminal qui est quand même vendu encore plus de 600 euros d'avoir une autonomie assez médiocre alors oui on peut dire il y a des téléphones d'entrée de gamme ou de milieu de gamme qui ont une meilleure autonomie mais maintenant j'aime pas trop comparer des trucs qui se comportent pas parce qu'un téléphone de milieu de gamme forcément il a pas un écran QHD il consomme pas autant il a pas un gros processeur ok mais c'est vrai que voilà c'est dommage c'est un petit peu dommage je suis un petit peu déçu de l'autonomie de ce produit puisque ben voilà on est moyen quoi on est moyen je vais pas dire qu'on est mauvais mais 4h c'est moyen quand même quoi c'est moyen alors après encore une fois oui il y a les power users ils vont me dire oui on peut router mettre ça on peut changer des trucs on peut changer le carnet le noyau le truc on peut faire ça 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 oui mais tout le monde ne fait pas ça et moi je le fais pas déjà je sais qu'on peut le faire je pourrais le faire si je voulais mais encore une fois je vous donne le truc en tant qu'utilisateur lambda c'est à dire que si vous bricolez pas votre téléphone vous aurez ça voilà après si vous bricolez votre téléphone je sais qu'indexus c'est quand même à la base aussi fait un peu pour bricoler Android vous pourrez avoir mieux mais ça demande du bricolage et je suis désolé un produit à 600€ on attend quand même que le on attend quand même d'avoir un certain niveau de qualité sans devoir bricoler le téléphone je suis désolé c'est ça moi ça me chagrine personnellement voilà donc c'est pas mauvais mais ça aurait quand même pu être mieux voilà c'est tout ce qu'on pourrait dire de l'autonomie voilà après on peut faire deux jours je pense en usage vraiment light si vous utilisez beaucoup votre portable dans la journée vous ferez une journée vous ne ferez pas plus la charge est assez rapide on a un truc turbo charge avec le chargeur de Motorola qui est juste balèze le chargeur est gros il est gros comme ça il est un gros chargeur ça marche plutôt bien j'ai pas mesuré mais la charge est assez rapide en moins de deux heures et demie en deux heures deux heures et demie le téléphone est chargé complètement de 10% à 100% voilà on le fait en deux heures en deux heures et demie donc sans problème ça marche bien voilà c'est tout à fait correct mais voilà c'est vrai que j'aurais attendu j'aurais attendu un petit peu mieux quand même en termes d'autonomie bien au final du coup on arrive à la fin de la critique de ce Nexus 6 de chez Motorola voilà c'est pas du tout un mauvais terminal franchement si vous avez vu la vidéo de déballage à un moment donné vous m'avez vu peut-être dire je vais peut-être le garder et tout finalement non je le garderai pas parce qu'il y a quand même il y a des défauts sur Android 5 qui sont pas pas embêtants à point de changer de téléphone certes mais je veux dire voilà là j'ai mon Huawei pour l'instant je suis content c'est un bon téléphone innablement il n'y aurait pas eu le Huawei franchement je pense que je l'aurais pris parce que j'aime beaucoup les grands écrans comme ça alors après bien sûr c'est un format d'écran qui plaît pas à tout le monde ça j'en ai tout à fait conscience pardon il faut vraiment que ça vous plaise là c'est un produit vraiment je ne peux que vous conseiller d'aller en magasin ou de demander à un ami qui en a un de vous en prêter un de vous le faire tenir parce que vous voyez que c'est quand même un produit qui est gros c'est quand même imposant je vais vous montrer là j'ai le alors il est dégueulasse je vais nettoyer vite fait avant de le mettre dans le champ de la caméra ici pour vous dire j'ai un téléphone 5 pouces j'ai le Lumia d'ailleurs je vais l'allumer parce que je vais en avoir besoin pour tourner la quotidienne vous voyez un petit peu la différence de taille c'est quand même balèze on peut presque je pense qu'on peut même presque mettre le Lumia en entier dans la taille d'écran du Nexus à pas grand chose près regardez donc vous voyez que c'est quand même c'est pas du tout un form factor qui plaira à tout le monde vous voyez qu'un écran là le Lumia il y a un écran 5 pouces c'est tout à fait utilisable à une main c'est plus léger machin c'est vraiment il faut quand même en vouloir et surtout il faut quand même être conscience de cette taille c'est imposant tout simplement et ça plaît pas à tout le monde il y en a qui n'aiment pas et c'est vrai que du coup du coup à ce petit jeu là ben c'est à vous de voir après il y a d'autres terminaux 6 pouces encore une fois il y a celui là il y en aura d'autres des terminaux 6 pouces il y en a pas beaucoup parce que c'est vraiment pas un format qui plaît à tout le monde ce téléphone là le Nexus 6 c'est pas vraiment vendu énormément justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas un format aussi grand et du coup on pense il y a des rumeurs comme quoi cette année Google lancerait deux terminaux un en mode phablet comme celui-là un grand écran et un plus petit un petit compact c'est ce que fait notamment Sony avec sa gamme Xperia il y a le Z3 et il y a le Z3 compact qui a les mêmes caractéristiques mais dans un écran beaucoup plus petit et qui plaît les gens sont peut-être plus contents d'avoir un téléphone plus petit et c'est vrai que du coup c'est un form factor qui ne plaît pas forcément à tout le monde et du coup il faut quand même le savoir si ce form factor vous plaît et que vous cherchez un terminal 6 pouces ça sera à vous de voir est-ce que vous voulez un écran AMOLED est-ce que vous voulez préférer peut-être un écran IPS est-ce que voilà le confort d'usage vous plaît alors là c'est différent c'est pas la même chose est-ce que vous avez besoin d'un électron d'empreintes digitales est-ce que éventuellement vous avez besoin de Dual SIM sachant que le Huawei utilise peut également il existe également en version Dual SIM est-ce que vous avez besoin d'espace de stockage supplémentaire le Huawei comporte un slot micro SD celui-ci n'en a pas il y a chacun voilà je le compare à celui-là vous allez me dire oui je suis fan de Huawei non pas du tout j'aime bien ce téléphone parce que pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux maintenant si demain je trouve mieux je le changerai sans problème maintenant je compare aussi à ce terminal-là parce qu'il fait 6 pouces et du coup c'est un haut de gamme donc du coup j'aime bien comparer ce qui est comparable à votre voir après aussi ce que vous voulez comme finition est-ce que le plastique vous convient est-ce que vous préférez pas quelque chose de différent c'est pas du tout un mauvais terminal c'est quand même un terminal que je vous recommande même si il est quand même je pense un peu cher pour ce qui vaut exactement là on est autour de 650 euros pour ce terminal c'est quand même un peu cher voilà à titre de comparaison je reprends le Huawei il est vendu 420 euros c'est à vous de voir ce que vous voulez 420 euros on a un terminal haut de gamme premium qui fait du métal machin certes après c'est pas du tout la même chose si vous êtes bricoleur si vous êtes power user prenez plutôt le Nexus parce qu'on a un processeur Qualcomm et pas un processeur Huawei avec silicone Kirin machin truc du coup ça sera plus ouvert au ROM custom et compagnie maintenant voilà c'est vraiment en fonction de votre usage encore une fois moi je je vous dis j'aurais pas eu le Huawei je pense que je l'aurais gardé parce que c'est quand même un terminal intéressant en dépit de ces quelques défauts l'appareil photo qui est pas extraordinaire l'écran qui c'est un écran à mollet d'apprendre on aime on aime pas le ah oui il y a un truc qui est absolument gênant sur ce téléphone le vibreur fait un bruit pas possible je peux pas vous le montrer là si à la limite je peux peut-être vous le montrer si je fais comme ça alors je vais vous faire écoutez il fait un bruit le vibreur il est juste il est pas du tout discret c'est vrai que des fois sur la table ça fait vraiment un bruit affreux bon c'est pas du tout important mais voilà ça vient de me traverser l'esprit je voulais vous en parler bon donc voilà à vous de voir après ce que vous voulez comme produit est-ce que voilà c'est vraiment en fonction de vos goûts là je pourrais vraiment pas vous dire oui ou non vraiment c'est c'est encore peut-être un produit de niche franchement c'est pas destiné à tout le monde de par sa taille de par ce genre de détail c'est pas un mauvais terminal franchement j'ai quand même envie de vous le recommander même s'il est quand même cher franchement à l'heure actuelle j'ai quand même envie de vous dire d'attendre franchement dans 6 mois il y a le nouveau nexus attendez si vous le voulez attendez peut-être une baisse de prix ou achetez-le d'occasion je ne sais pas mais voilà il est quand même un peu cher si vous avez les sous et que vous voulez vous faire plaisir à vous de voir il y a d'autres terminaux plus haut de gamme plus récents avec des meilleurs perfs qui arrivent là sur le marché cette année si vous voulez vraiment absolument un nexus ça reste quand même un bon choix maintenant c'est pas le leader si vous voulez il y a sa place parmi les autres mais il n'y a pas de truc qui le démarque spécialement il n'y a pas un petit quelque chose qui me dit de vous faire acheter celui-là plutôt qu'un autre un truc qui manque aussi j'ai oublié de vous le dire il n'y a pas de LED de notification ça va manquer un petit peu c'est pas dérangeant dérangeant mais il n'y en a pas donc c'est un petit peu dommage voilà et puis après il y a les petites choses qui dérangent le manque de slot micro SD la batterie non amovible il y en a que ça gêne après moi je m'en fous un peu mais voilà c'est à vous de voir je ne peux pas vous donner de choix précis sur celui-là mais que dire faites comme vous voulez les amis après tout voilà c'est votre argent mais il y a du pour et du contre voilà c'est ce que je pourrais vous dire donc je ne sais même pas si je ne sais pas ce que je vais m'être recommandé ou pas j'en sais rien c'est à vous de voir c'est à vous de voir je ne pourrais pas vous en dire plus voilà on a fait le tour en tout cas pour ce Nexus 6 qui ça reste un Nexus moi j'aime bien Google donc j'aime bien le terminal après ça sera à vous de voir bien merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur ce terminal je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas d'essayer d'y répondre vous voyez que ça tourne c'est quand même c'est génial je me ferai un plaisir d'y répondre et en tout cas voilà même si ce n'est pas moi qui répond sans doute quelqu'un d'autre répondra à votre place dans les commentaires c'est un petit peu l'entraide sur Youtube quand même si vous avez des suggestions des critiques par rapport à la vidéo elle-même n'hésitez pas même si c'est négatif tant que ça reste courtois évitez les insultes quand même c'est pas agréable ni pour vous ni pour moi et puis et puis voilà si jamais si jamais vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas n'hésitez pas à liker la vidéo également si ça vous a plu à la partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur Tipeee comme les tipeurs qui s'affichent en bas de votre écran si vous voulez me soutenir un petit peu et aider à financer un petit peu ce genre de critiques parce que non je garde pas le téléphone pour moi ni rien mais justement on me le prête pas et il y a des frais d'envoi de retour d'expédition machin tout ça du coup les tips me permettent de financer ce genre de choses sachant que vous le savez peut-être pas mais mes vidéos ne sont pas du tout monétisées donc c'est vraiment la seule source de revenus que j'ai par rapport à mon travail sur Youtube c'est un choix je sais que voilà ça plaît pas à tout le monde machin et tout donc si vous voulez pas vous ne le faites pas si vous avez envie de me soutenir un petit peu que cette vidéo vous a plu et que vous voulez peut-être un peu plus de contenu high tech vous n'hésitez pas vous allez sur Tipeee vous mettez un euro un petit peu plus si vous voulez et ça m'aidera beaucoup et je vous en serai éternellement reconnaissant bien ben écoutez je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques et puis ben encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce Nexus 6 de chez Motorola qui va retourner dans sa boîte gentiment voilà merci à tous et à la prochaine salut ciao